L'accumulation des traumatismes crâniens négligés, non pris en charge et répétés de façon fréquente entraîne des dommages à long terme. Un premier pas important serait fait si tous les acteurs du monde du sport, le rugby ou autres, étaient formés à reconnaître ces accidents-là, à sortir de l'ère de jeu le jeune. Moi je vois quand même dans mon entourage pas mal de jeunes enfants qui jouent au rugby. J'ai pas l'impression que les jeunes enfants de 8 ans d'aujourd'hui, en 2016, soient plus physiquement développés que les jeunes enfants de 8 ans d'il y a 10 ans. Par contre c'est sûr que pour le rugby professionnel et de haut niveau, il y a une différence qui est très nette en termes de vitesse, de poids, de gabarit, de tout. En tout cas ce qui est clair c'est qu'un traumatisme crânien avec symptômes neurologiques, le jeune doit sortir du terrain. Parce que ce qui est très problématique c'est le deuxième impact sur un cerveau commotionné. Sur le terrain boueux, séance de plaquage pour les 11-12 ans et parfois ça peut faire mal. C'est Lucas qui m'a plaqué. Je me suis fait double fracture du poignet. Il m'a soulevé, je suis tombé sur mon poignet. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, c'est ce que pense aussi Pascal Dez, l'entraîneur des Benjamins. Ah ben là si on supprime le plaquage, le rugby ça sera plus le même sport. Ça ressemblera plutôt à un jeu de l'épervier ou de la balle au camp ou quelque chose comme ça. Surtout que chez les tout-petits, même en 6 ans, 8 ans, ils aiment bien se rouler dans la boue, s'attraper, se faire tomber. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire avec les règles de sécurité. Ceinturer avec les deux bras, c'est interdit de plaquer sans ceinturer. Et accompagner l'adversaire au sol, pas le lâcher quand on le plaque. Rapprochez-vous de l'adversaire avant de vouloir plaquer, vous ne vous jetez pas de loin. Top ! L'épaule est bien collée à l'adversaire, la tête est bien collée, ils tombent, les deux joueurs sont en sécurité, il n'y a pas de problème. Pas d'interdiction donc, mais le président de l'entente rugby de la Vallée du Giroud est très vigilant. Le rugby est un sport de combat, il y a un vrai engagement, c'est un sport où on avance. Notre rôle à nous, c'est de bien préparer le jeune sur des postures, être réfléchi sur un plaquage, bien placer sa tête. Si ça, effectivement, ce sont des basiques qui ne sont pas respectés, il y a des risques d'accident, oui. Je pense que la Fédération française assiste le bien et la qualité de la formation, de la sécurité des jeunes avant tout. Les accidents sont toutefois rarissimes et pour les petits rubis mènes, pas question de se passer du plaquage. C'est bon, merci.